Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage de BP-PGI 4.0. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la consultation et le lettrage d'un compte. Alors pour cela, nous allons utiliser l'écran de démarrage et cliquer directement sur consultation lettrage. Le logiciel me propose dans l'exercice comptable 2012, le premier compte fournisseur, ici, je pourrais utiliser les comptes clients, mais le premier compte fournisseur qui est Azimut. Nous voyons que Azimut a été mouvementé trois fois depuis le début de l'année. Et deux fois, il a pu être lettré. Donc si je veux ne faire apparaître que les écritures non-lettrées, tout simplement pour me faciliter le travail, je vais aller dans l'étrage ici, vous voyez, il y a marqué toutes les lignes. Je vais sélectionner uniquement les lignes non-lettrées et je vais appliquer ce filtre. Et là, vous voyez qu'il me reste uniquement les éléments non-lettrées de ce fournisseur. Comme là, je n'ai qu'une seule somme, donc ce n'est pas possible de lettrer, donc je vais passer au deuxième fournisseur. Pour cela, inutile d'aller dans Numéro, je vais ici cliquer sur Suivant. Et il me propose le deuxième fournisseur et là aussi, uniquement les lignes non-lettrées. Ce n'est pas lettrable, je continue. Là aussi, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule ligne, donc ce n'est pas lettrable. Voyons notre fournisseur divers. Fournisseur divers, nous avons deux sommes, un débit et un crédit, qui sont lettrables, puisque c'est la même somme. Donc je vais sélectionner ces deux sommes en cliquant ici et je vais simplement utiliser Lettrer. Il me propose un triple A, donc je vais valider ce lettrage. Alors je peux revenir en arrière, toutes les lignes, pour vérifier que l'opération a bien été réalisée. Alors je pourrais utiliser le lettrage automatique, qui est généralement un lettrage qui peut se faire soit sur les sommes, soit sur les libellés. Mais là, c'est beaucoup plus pointu. Et généralement, le comptable, il aime bien lui vérifier par lui-même. Alors je remets donc les écritures non-lettrées, j'applique le filtre et vous voyez qu'il ne me reste que le fournisseur joli cadeau qui n'a pas été payé pour le moment. A partir de là, je peux continuer, prendre l'ensemble de mes fournisseurs. Oui, bien entendu, vous voyez, quand un élément a été traité, il faut bien entendu l'enregistrer. Et donc là, je peux, vous voyez, GreenMe, il n'y a rien, etc. Donc là, je vais fermer, puisque le travail tout le temps est identique. Voilà, j'en ai terminé pour cette leçon sur le lettrage et la consultation d'un compte. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.